bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo alors comme vous pouvez le voir on a un petit peu de soleil youpi dans un petit trou je sais vous voyez rien je vous aveugle donc ben on est parti dans une nouvelle vidéo il a neigé encore hier soir un peu les bouboules parce que comme vous pouvez le voir le terrain ça devient une pataugeoire enfin bon on a encore de l'herbe ici mais tout au bord des poulaillers ici c'est la gadoue bon ben on va en parler juste après le générique et puis si tu es nouveau sur la chaîne que tu passes par là n'hésite surtout pas à t'abonner à mettre un petit pouce et puis on va discuter poules 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Alors, tout d'abord je vais commencer parce que j'ai une personne qui m'a envoyé un message du nom de Alex sur ma page le bonheur est dans la plume pour me demander si c'était possible de faire un room tour des poulaillers en fait pour voir à peu près comment j'ai mis mes trucs en place donc je te dirais que c'est pas la meilleure la meilleure période pour faire le room tour parce que voilà les sols sont trempés c'est pas voilà c'est c'est pas l'idéal voilà là tu ne verras pas exactement ce qui est réellement mis en place comme par exemple Miscanthus dans les parcs et tout parce que là c'est tout trempé donc on voit plus rien mais bon je vais quand même te faire ça rapido puis ça en même temps ça servira pour tous ceux qui arrivent fraîchement sur la chaîne et puis qui puissent voir ce qu'il en est donc je vais commencer déjà par te faire voir les parcs extérieurs donc je sais pas si vous allez voir grand chose avec le soleil donc ici nous avons réalisé au total on a quatre parcs clôturés plus la partie où je me trouve actuellement où il ya la poule brama par exemple on a fait des petits enclos voilà parce que ben on travaille le pékin et le brama bon plus le pékin que le brama mais voilà alors ici on a fait des petits enclos pour pouvoir séparer par catégorie de couleurs c'est à dire on ne mélange pas comme tu peux le voir on a plusieurs coloris on ne mélange pas les couleurs parce qu'on fait du des couleurs pure voilà au standard donc ben quand c'est le moment de sortir je sors mes poules à tour de rôle c'est à dire tu vois il ya des petites trappes un petit peu de partout sur les parcs bon après les autres c'est des portails donc et ben par exemple on a les coucous ici les coucous noir qui sont au nombre de quatre ici voilà donc cela va tout simplement c'est un parc reproducteur donc et ben ils ont leur côté qui est ici on leur ouvre par là et ils ont toute cette partie ici alors la partie là pour le moment il ya du grillage tout simplement parce qu'on a on a protégé les parties très boueuses pour éviter que les pouilles aillent mon dieu les poules aillent continuer de gratter de creuser de finir d'arracher toute l'herbe en plus on va ressemer de l'herbe ici donc voilà elles auront tout ce grand parc là mais bon ça fait un peu beaucoup pour quatre poules donc certainement que l'été on le coupera en deux là on doit construire aussi des abris dans chaque parc pour que les poules puissent s'abriter du soleil et aussi des prédateurs donc les ballons là qu'on a installé en fait ce sont des ballons pour les rapaces et ça fonctionne très très bien pour le moment je croise les doigts pourvu que ça dure donc il faut les changer régulièrement de place mon cette année sont restés là et ça a pas posé de problème donc ça fonctionne plutôt bien mais là on va faire des abris voilà qui vont faire pas loin de 1 m 30 de large sur à peu près 80 de profondeur donc voilà après on séparera celui là donc je te présente déjà les parcs tels qu'ils sont ici nous avons le parc des coucous gris perles alors ici composé de un coq coucou gris perles avec deux poules il y en a une ici ah là là voilà une ici l'autre juste en dessous et deux poules gris perles unis voilà donc là elles ont froid je vous voyez pas ce qui se passe mais on est voyez c'est pas encore dégelé on a un degré je crois c'est pour ça que ça dégel que donc voilà ici nous avons notre parc de froment argenté voilà avec deux coques et six poules malheureusement j'ai perdu énormément de poules cette année en froment argenté voilà là on a la mamie alors c'est pas la grande forme mais bon c'est une poule qui a quatre ans donc voilà je pense qu'elle va passer du dans le parc des retraites des retraités ici nous avons alors ça c'est un parc qui n'est pas un parc c'est un truc provisoire voilà avec quatre grands clapiers donc tu peux voir qu'il ya une bâche par dessus deux clapiers tout simplement parce que j'ai une poule brama qui couvre donc voilà c'est pas quelque chose que j'attends voilà j'ai rajouté les deux oeufs qui étaient de féconder dedans ça vient ça vient ça vient pas ça vient pas c'est pas voilà c'était pas le but d'avoir des bramas actuellement donc on a dans ce parc là hormis le petit coq ici là qui s'appelle loki que je garde à l'élevage avec une de ses poules voilà celle qui est juste là là voilà et là c'est le parc où j'ai mis actuellement parce que je savais pas trop où les mettre il ya un coq coucou gp et deux poules qui sont disponibles voilà donc ensuite nous avons le parc des bramas je te ferai voir plus en détail à l'intérieur bon j'ai pas fait le ménage donc les bramas faut le faire tous les jours en plus donc voilà ici nous avons un mini parc avec un coq bleu une poule caille levez vous les filles je vous lâche pas parce que là j'ai mon petit coq yoda qui est dehors voilà donc on a en travail là je vais travailler avec du bleu du splash et puis du noir caillouté donc voilà on a la deuxième splash qui est là elle c'est pareil c'est une poule qui a deux ans donc ici c'est le seul poulailler en bois qui nous reste voilà il sera très certainement changé dans l'avenir voilà c'est pour te savoir ce que je travaille actuellement ici alors ça c'est un parc qui n'est pas en reproduction voilà celui-là c'est composé pareil c'est les poules que je compte pas garder donc nous avons trois poules noires porter caillouté une petite poule splash que j'ai mis là parce que pour le moment je sais pas si elle va intégrer un parc ou pas j'attends qu'elle se remette parce qu'elle a fait la mue et bon elle était pas voilà bon pour le moment je sais pas si elle est en repro il ya quand même le volume qui m'intéresse au niveau de l'arrière à voir à voir et ici normalement ce parc là c'est tout simplement le parc des jeunes voilà où je mets tous mes jeunes quand j'ai fait ma reproduction alors comme tu peux le voir on a fait un très grand abri comme on a fait sur chaque poulailler mais bon on va en parler plus en détail après et donc là j'ai actuellement divisé le parc en deux tout simplement on a fait une fermeture parce que voilà je m'en sers actuellement de parc de reproduction également alors là on a notre coq ici qui est noir caille avec deux poules ici et ici donc c'est pas le parc sur lequel j'attends le plus mais alors oui j'aimerais bien travailler essentiellement ce couple là voilà pour obtenir la poule ma porte de la rondeur pour mon coq qui en manque ici voilà c'est un coq qui a fait une note de 93 à limoges donc il est intéressant à travailler et ici nous avons et ben notre deuxième parc où je vais travailler cette poule la bleue avec non celle ci ne sera pas en reproduction elle va d'ailleurs quitter le parc très prochainement et en dessous nous avons et ben tu vas pas bien le voir tu te caches bonhomme voilà nous avons ici un coq hop 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 non 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 tu sors pas pour le moment alors attendez parce que là j'ai le portail qui s'est ouvert voilà nous avons une autre poule caille avec un autre coq noir caille donc ben pendant que j'y suis on va regarder hop ici voilà alors là j'ai fait un petit abri pour que les poules puissent s'abriter quand il pleut quand ils vendent quand il y a de la neige ou quoi ici pareil donc comme c'est censé être le parc des jeunes c'est là où l'abri le plus grand là où il ya le plus d'espace donc quand la repro viendra eux vont réintégrer un autre parc et ben je me séparer des sujets que je ne garde pas voilà donc là voilà il y aura tous les jeunes donc les poulaillers ce sont des abris de jardin tout simplement la marque keter là c'est le modèle darwin donc je vais te faire voir celui là parce que justement j'ai pas fait les changements et les modifications donc voilà alors ici les séparés en deux étant donné qu'on a deux deux groupes de reproducteurs voilà alors là c'est séparé d'une petite grille mais je vais te faire voir sur l'autre vidéo sur l'autre poulailler là bas j'ai fait la modification ici c'est une porte qui s'ouvre donc là pour le moment c'est encore la grille je dois essayer de la faire ce week-end faire la porte ce week-end pour être tranquille donc là il ya une chaîne accroché c'est là où je mets la lampe chauffante mais bientôt je vais vous présenter un petit matériel qui va être super sympathique pour la reproduction enfin surtout pour les l'élevage des jeunes poussins voilà au niveau de la lampe chauffante et tout ce qui s'ensuit je vous en dis pas plus voilà donc là vous voyez j'ai mis un pondoir un peu de miscanthus à l'intérieur dans mes parcs faut savoir que je ne mets que du miscanthus la paille c'est un ramasse pouces un ramasse parasite c'est tout ce qu'on veut c'est désagréable ça absorbe absolument rien l'humidité elle n'absorbe pas rien du tout donc je vois pas l'intérêt là je l'ai mis essentiellement parce que il ya de la neige parce qu'il fait des gelées là encore je crois dans trois jours c'est moins cinq ou moins six degrés qu'ils annoncent donc voilà pour apporter un peu de chaleur au poule parce que quand elle se couche dedans ça diffuse mieux la chaleur autour d'elle donc voilà après les perchoirs c'est tout simple tu vois des cales posé là bas je soulève et je viens je pose comme ça c'est tout voilà les pondoirs sont accrochés pareil avec des petites vis ici et ici on peut les soulever on les enlève tout facilement donc voilà moi essentiellement que du miscanthus c'est ce qu'il ya de plus absorbant à l'intérieur et aussi en extérieur là tu vois pas bien mais voilà tous les parcs en hiver sont faits avec du miscanthus l'été c'est remplacé par du sable donc bien évidemment ce que je fais c'est que ce qu'on fait quand ça arrive la période de printemps on ratisse tout c'est l'occasion en même temps de nettoyer les parcs on ratisse tout le sol on gratte on enlève tout le miscanthus on enlève tous les le tout ce qu'il ya vraiment au maximum et après on vient on désinfecte un petit peu les sols on passe un produit le parc reste vide pendant 24 heures et après on met du sable par dessus voilà pareil dans tous les parcs ici c'est pour retrouver une question d'hygiène et de voilà de remettre un peu du propre donc ici alors là tu vois il ya encore une toile je t'en parlerai juste après si je pense donc là on a ce parc là alors ce parc là comme j'ai dit c'est celui qui qui pour le moment voilà donc là comme tu peux le voir on a fait un abri un abri pour que les poules puissent se mettre dessous quand il ya du vent quand il ya du froid quand il ya de tout en plaques alvéolées un encadrement en bois tout simple et des plaques de plexi tous nos parcs en sont équipés et on peut mettre la mangeoire comme tu le vois derrière en dessous désolé j'ai les doigts encore dégueulasse et là on a la brevoire donc la brevoire ce que tu peux voir c'est uniquement ça là l'eau les couleurs bizarres c'est normal j'ai mis des vitamines donc de chez diatosphère et il manque tout simplement les bidons que j'ai enlevé pour l'hiver parce que ça gèle donc voilà alors ici je vais t'en faire voir un qui est voilà sans séparation donc ils font à peu près deux mètres de long sur un mètre 24 de large et 2m05 de haut donc tu as des ventilations ici là bas tu en as une autre là mais franchement je te le dis c'est pas suffisant d'où l'intérêt que j'ai rajouté des des absorbeurs d'humidité d'ailleurs 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 suite à ma dernière vidéo sur les absorbeurs d'humidité je voulais vous dire que je me suis renseignée j'ai fait des recherches et en fait il s'avère que le petit sachet qui est à l'intérieur c'est pas si toxique que ça puisque c'est du chlorure de calcium donc le chlorure de calcium en fait on en retrouve même dans l'alimentation de nous les humains voilà après voilà quand on va chercher plus profondément ils disent que c'est pas bon pour la santé mais je veux dire il n'y a pas de mal à le toucher avec les doigts ou quoi que ce soit voilà donc je tenais à le préciser parce qu'on m'a dit où il est là c'est dangereux ce que tu as mis c'est hyper toxique donc apparemment pas tant que ça voilà donc ici bah tu vois pareil de la paille bon là il n'y a qu'un pondoir et il y a deux perchoirs il y en a un là et il y en a un là bas voilà et vous avez vu l'humidité j'ai plus rien bref donc hop on va ressortir alors pareil nos parcs sont faits pas en grillage comme tu peux le voir ici c'est tout fait en grilles de carreleurs j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet sur les grilles de carreleurs je te laisserai regarder dans mes playlists j'ai fait pas mal de playlists avec en fonction les constructions la santé des poules voilà tu choisis ta playlist tu regardes tes vidéos qui t'intéressent dedans donc voilà c'est fait avec des grilles de carreleurs elles font en général deux mètres de long sur un mètre de haut donc nous on les a mis dans le sens de la longueur c'est à dire ça fait deux mètres de haut après on a coupé un petit peu en haut parce que voilà j'oublie quelque chose de droit et elles sont un mètre de large ce qui nous oblige à mettre des piquets tous les un mètres mais bon c'est beaucoup plus solide beaucoup plus rigide ça fait beaucoup plus propre et ça nous permet d'avoir suffisamment de hauteur pour poser un filet au dessus des parcs et oui tu vois pas bien mais il ya un filet tout en haut bas comme là bas quoi où c'est gelé donc voilà l'été ce que je fais c'est comme tu as pu le voir il y en a une ici donc elle n'est pas été retirée j'ai retiré juste la tâche de cet angle là parce qu'on a eu beaucoup de vent donc tous les parcs sont recouverts d'une bâche épaisse comme ça comme il y a ici aussi voilà tout simplement voilà pour protéger de l'ombre ce qu'on fait aussi c'est que l'été on accroche des voilà tout le long comme ça tout le long avec des piquets qui descendent vers le bas dans la pelouse et on met comme une tonnelle en fait je sais pas comment on appelle ça quoi voilà donc je t'ai fait voir à peu près 1 je sais pas ce que je peux te faire voir de plus voilà là c'est le parc des bramas qui est un petit peu plus grand que tous les autres parce que ben ils sont plus gros donc ils disposent que d'un petit abri comme ça alors il faut savoir qu'en période de printemps et d'été tout ici là c'est tout fermé entièrement tu n'as pas un jour tu n'as rien du tout c'est tout boisé donc il n'y a pas rien tu vois rien à travers c'est on voit absolument rien c'est tout vert c'est tout et la plupart des parcs sont tous recouverts au dessus avec par des arbres ben alors mon bonhomme tu te fais dérouiller t'es une mauvaise hein donc ici nous avons nos fromants pareil nous avons un abri qui est plutôt grand voilà donc les poulettes peuvent rester en dessous à l'abri de la pluie du vent et de tout ce qu'on veut voilà l'abreuvoir est complètement gelé va falloir je le dégèle voyez je vous dis ça je dégèle pas là donc dans celui là hop oh punaise toujours du mal à ouvrir avec mon bras gauche mon bras droit donc voilà celui là pareil voilà alors celui là vous voyez il reste encore un petit peu d'humidité mais c'est beaucoup moins pire quoi hein beaucoup moins pire bon je l'ai changé de place en même temps le bazar bon on peut voir qu'il ya des poules qui sont montés dessus bref voilà donc je suis désolé j'ai pas fait le ménage donc il ya encore des cacas un peu de partout voilà je leur ai mis une petite ça c'est un pied d'abreuvoir en fait de vous savez les abreuvoir en cloche je les retournais je les posais là tout simplement pour que les poules puissent manger un petit peu dedans voilà il ya deux pondoir tout simple ici donc je vais essayer de leur fermer de mon autre bras parce que j'ai un problème j'ai un gros problème oh là là voilà donc là on en est là avec nos petits fromants dont je veux pas te faire voir assis je faut que je te fasse voir la porte là bas que j'ai fait qu'on a fait attention les filles j'ai besoin de plus toutes plumes perdues et ma propriété marche pas dessus s'il te plaît je te dis marche pas dessus aïe non non je vous sors pas tous parce que là c'est le bazar donc je vais te faire voir celui que on a fait la séparation parce que c'est ce que je vais essayer de faire ce week-end si j'ai le temps ça va être compliqué parce que là on prépare le petit régional j'ai pas encore isolé comme vous pouvez le voir ils sont encore dans les parcs j'ai pas isolé les poules j'ai pas isolé les coques mais il va falloir que le fasse parce qu'il va falloir faire la toilette je vais pas tous les laver comme la dernière fois ça c'est clair je vais m'occuper surtout du bas voilà donc là la grille elle est encore barré on me casse les bonbons bref donc ici comme tu peux le voir c'est pareil mais alors cette fois là ici il ya une séparation tout simple avec une grille pareil suffit juste de mettre des planches un encadrement de planches voilà avec deux petits systèmes de fermeture des cales en bois là et au moins ça me permet tout simplement de pouvoir ouvrir la porte c'est des charnières tu vois de chaque côté et là j'ouvre ma porte je vais chercher mes oeufs je referme ma porte voilà c'est moins pénible que de l'autre côté où c'est une grille qu'il faut rentrer dans les rails qu'il faut caler enfin voilà quoi donc c'est tout simple et ici c'est une lampe pour leur mettre un peu de lumière le soir pour prolonger un peu la lumière parce que on arrive presque fin janvier et qu'il n'y a toujours pas de pontes donc je voudrais pas avoir des jeunes qui soient trop fait tardivement dans la saison tout simplement parce que si je veux participer aux expositions je peux pas y aller avec des poussins quoi et là donc tu vois c'était un grand parc on a fait une séparation des deux cabanes donc là on a celle ce côté là pour eux on a fait une porte à l'intérieur ici voilà et et quand on passe de l'autre côté voilà on retrouve nos autres coucous avec l'abri toujours et le plexi et là ils ont une deuxième trappe pour pouvoir sortir eux de leur côté et d'où l'intérêt qu'il faut qu'il y ait une porte à l'intérieur pour la séparation parce que quand ça pond de ce côté voilà il faut que je puisse aller chercher les oeufs donc je peux pas faire quelque chose de rigide donc voilà 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 donc j'ai réparé au fait les portes automatiques là bas enfin les boîtiers c'était pas grand chose mais bon pour dire qu'avec le froid ça n'a pas été le top du top quoi voilà donc ça c'est pour les parcs voyez celui là il a gardé la buée ça m'agace parce que du coup on voit plus rien dessus enfin je sais pas si je l'allume ouais non on voit quasiment plus rien quoi c'est enfin bref j'ai il est resté dans la maison à sécher mais voilà bref pour le moment il fonctionne c'est le principal donc voilà pour le petit room tour que tu m'as demandé en même temps ça servira aux autres qui ne connaissent pas l'élevage donc faut savoir qu'à la base c'était tout des poulaillers qu'on avait fait des petits chalets en bois qu'on avait fait nous mêmes avec il y avait même un petit panneau avec des noms de comme des noms de rue avec des flèches un peu à l'américaine pour indiquer les couleurs et les coloris donc voilà et ben si tu as d'autres questions n'hésite pas pose les mois voilà je dès que je peux j'y réponds en général et voilà ce parc là finira ah oui j'ai aussi la zone de clapiers là bas où là c'est j'isole par exemple les mamans quand elles couvrent comme là en bas il ya trois petits coques donc ils sont isolés dans les clapiers voilà et bon quand je les lâche et j'ouvre simplement et puis ils ont toute la partie avant de la maison voilà jusqu'en bas là bas au fond tout le terrain devant de la maison qui qui est pour eux tout simplement et c'est là où vit aussi ma crotte en période de beau temps voilà oui parce que ma crotte au cas où si tu le connais pas encore c'est mon petit coq qui est mal voyant qui vit dans la maison en hiver bon ben j'espère que cette vidéo te suffira et puis je te laisse avec la suite vite fait bien fait et puis oui je vous parle des portes automatiques d'ailleurs bon et ben voilà là on est devant un problème que j'attendais un qui dit gel dit froid dit les portes ici n'ont pas coulisser jusqu'en bas enfin n'ont pas réussi à se relever quand la porte a voulu s'ouvrir quand le boîtier a demandé à ouvrir la porte ce matin donc ce qui fait que ben tout simplement elles étaient gelées voilà la coulisse était gelée alors c'est entièrement de ma faute parce que j'avais pas pensé à mettre ben soit de l'ub40 soit une autre matière grasse qui ne un lubrifiant qui ne gèle pas et du coup ben grosse catastrophe ici alors c'est le problème avec ces boîtiers un de ficelle et tout ce qui s'ensuit c'est que ben tout simplement la ficelle a forcé 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 pour tenter d'ouvrir la porte enfin le moteur a forcé pour essayer mais comme la porte a été bloquée en fait tout simplement et ben la ficelle a cassé et elle a cassé super sympa parce que le problème c'est que ça m'a bloqué tout le boîtier et le boîtier m'affiche une erreur de recalibrage alors quand je veux faire le calibrage de la porte je ne peux pas parce que toute la ficelle cassant à remonter dans le boîtier et c'est entortillé donc j'ai ouvert le bazar mais ça ne fonctionne pas pourtant la ficelle là je la vois elle est là donc là mon avis va falloir tout démonter je suis ravie il va falloir que je démonte tout le mécanisme c'est bien ce suis contente de chez contente donc là ça m'embête mais vous pouvez même pas vous imaginer à quel point alors pour info je sais pas si vous vous rappelez de la porte automatique chicken cook cosy chic cosy la orange que j'ai sur mes mon parc de jeunes là bas il m'en avait envoyé deux donc je pense que celle ci vu qu'elle est souvent voilà dans la merdouille cette marque là franchement je la conseille pas voilà c'est je sais plus voilà elle est là je la conseille pas parce que c'est merdique franchement c'est merdique et du coup ben là vous voyez c'est plusieurs fois qu'on répare qu'elle se décalibre enfin voilà qu'elle qu'elle merdouille donc je la conseille pas donc je pense que si on n'arrive pas à la réparer heureusement j'ai la deuxième de chicken chic cosy que j'installerai à la place de celle ci tout simplement et franchement avec chic cosy je vous remets le lien de la vidéo que j'ai fait à ce sujet de cette porte je vous mettrai par là depuis que je l'ai je n'ai absolument jamais 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 eu de soucis la porte fonctionne très bien alors qu'avec tous les autres boîtiers comme ça j'ai constamment des petits problèmes qui viennent qui font que je suis dans la caca voilà il ya toujours un petit truc à droite ou à gauche le système de porte là c'est pareil ben voilà c'est quand ça gèle ben ça peut pas se relever donc après je pense que ça peut arriver aussi avec le chicken cosy le chic cosy oh tu vas y arrêter maintenant je pense que ça peut arriver parce que si les portes sont jointes pareil qu'elles sont humides bah ça empêchera pas le gel de se coller et puis de ne pas s'ouvrir mais voilà donc bah là heureusement que j'ai celui là de rechange au cas où parce que donc la photo démonter je suis dégoûté mais vraiment dégoûté bref je vais faire ça parce que là il est 4 heures 4h30 et que depuis ce matin j'ai pas eu le temps de le faire je pensais pas que c'était à ce point là donc ben la nuit va tomber et puis voilà quoi donc là je maintiens la porte avec un petit bout de bois ici ouverte pour ce soir je pense que je vais la laisser se fermer comme ça et puis sans l'ouverture et demain matin je viendrai les ouvrir oh j'en ai marre j'en ai marre j'en ai ras le beau le et puis c'est pas tout moi parce que je parle de celle là un livre le gel donc le fait est c'est que celle ci voilà poultrie quitte là ben elle carrément c'est mieux pareil la porte ne s'est pas ouverte parce qu'elle était gelée alors tout est bon tout est ok sauf que ça m'affiche e4 en erreur et je ne sais pas ce que c'est donc à mon avis il va falloir la chanter enlever les piles et tout refaire les réglages donc vous voyez ce que je veux dire quoi franchement il y en a marre j'en ai ras le bol donc là je vais l'ouvrir pareil avec une cale vous voyez elle a dégelé donc maintenant elle s'ouvre mais je vais mettre une cale pour que les loulous puissent rentrer que l'humidité ne rentre pas plus et je vais je le ferai certainement demain parce que là je vous avoue que j'en ai un peu marre de la journée là bref on en parle plus tard bon alors du coup j'ai réussi à réparer celle ci voilà bon j'ai simplement ouvert le boîtier là voyez je vais aller rechercher du scotch pour mettre autour j'ai réussi à l'ouvrir redéfère toute la bobine et je les chante et j'ai enlevé les piles j'ai attendu un moment sans les piles et j'ai remis les piles bon ça avait conservé les horaires d'ouverture et de fermeture mais pas l'heure tout simplement donc j'ai remis à l'heure j'ai remis la langue aussi parce que ça m'était en anglais et puis voilà donc ça fonctionne mais alors cette porte là c'est doucement le matin pas trop vite le soir ouais c'est bref on a le temps de dormir là j'ai gelé bon ben là je vais aller chercher du scotch pour remettre autour je pense que simplement ben c'est voyez il ya du gel dessus donc elle n'a pas elle n'a pas aimé certainement ça donc en fait je vais demander à yvan de me faire comme il avait fait sur celui des bleus de me faire une boîtier en caoutchouc pour venir mettre dessus pour l'hiver parce que ça aime pas le froid ces petites bêtes donc voilà bon ben une de réparer c'est déjà ça go l'autre c'est mort il faut que je la démonte alors voyez la différence avec la chicane cosy ben il ya moins de soucis en fait tais toi pépette il ya moins de soucis parce que tout simplement avec celle ci vous n'avez pas le problème de la ficelle qui gèle parce que là c'est la ficelle en l'occurrence qui gèle et qui casse parce que quand c'est gelé le moteur il force il force là ben voilà c'est il n'y a pas de j'ai jamais eu de soucis avec celui là quoi il est nickel et puis ça évite d'avoir le boîtier au dessus enfin c'est non franchement il est pas mal il est il est pas mal du tout voilà c'est chic cosy j'ai du mal avec ça enfin bref voilà c'est un très bon très bon boîtier très bon très bon appareil je valide depuis le temps qu'on l'a il fonctionne très très bien et je pense que j'installerai le deuxième en remplacement de l'autre là bas voili voilou bon tu te lèves bichette toi tu gueules tous les jours mais je sais pas pourquoi tu veux même pas pondre enfin bref je pense que tu es dans la dans l'attente voilà bon et ben sur ce je pense que je vais vous laisser sur cette vidéo qui est déjà un assez conséquente je m'en suis pas rendu compte mais blablabla blablabla et puis voilà quoi avec du soleil bon ben écoutez je vous souhaite à tous et ben une très très belle journée une bonne fin de journée il ya bientôt du matériel qui va arriver et je vous ferai des vidéos parce que c'est du matériel spécial pour les poussins et oui accessoires et tout ce qui s'en faut tout ce qui s'ensuit donc je vous présenterai tout ça petit à petit et puis voilà n'oubliez pas c'est dans le mercredi ciao bye bye bon